S'adapter à chaque élève tout en développant leur potentiel, une passion magique Magita Kongala a découvert au cours de ses 37 ans de parcours à l'école primaire Kayekede de la cité Manika. Fière mais parfois triste de sa vocation, Magita poursuit sa vocation avec dévouement. Nous donnons des exercices en classe, des fois nous les corrigeons immédiatement, des fois ce sont des devoirs à domicile, quand les enfants reviennent avec leurs devoirs, à ce moment-là donc nous corrigeons maintenant. Parmi les sujets les plus marquants de la carrière enseignante, il évoque spontanément les difficultés auxquelles il fait face. Les moyens de transport me coûtent cher, souvent, tel que moi, moi j'habite au bord, souvent je viens à pied, comme on vient à pied, des fois on n'arrive pas à l'heure prévue. Étant enseignant, en tout cas c'est difficile pour construire une belle maison. Pourquoi ? Puisque nous sommes mal numérés, nous sommes mal payés. Pas même 100 dollars. Nous sommes payés même à moins de 100 dollars. Alors c'est difficile pour s'investir ou bien pour construire une belle maison. Ce métier de la craie est parsemé des bons et mauvais souvenirs, il appelle ainsi l'État congolais revoir l'avis de l'enseignant. Notre prière, qui est le pouvoir organisateur, se souvienne des pauvres enseignants qui, dans son parcours, ils ne parviennent même pas à se retrouver un jour. Puisque l'enseignant aussi a ses enfants, mais il ne parvient pas à supporter ses enfants. Il est là tout simplement pour encadrer les enfants des autres, mais pour maintenant supporter nos propres enfants. Ça devient maintenant un morceau d'hier à croquer, tel que moi. En ce 30 avril, la République démocratique du Congo célèbre la journée nationale de l'enseignement. Majita Kongala préfère la savourer dans toute méditation, car pour lui, doit-il pleurer au fêté.